A présent, notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Pape Malik Thiam. Bonjour Pape Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va bien. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin ? Aïcha, on démarre cette revue des titres de ce jeudi 11 janvier 2024 par ce qui va arriver le mois prochain. Ce qui va arriver le mois prochain, c'est l'élection présidentielle de 2024 et c'est Sud Quotidier qui s'y intéresse. Le défi de ce scrutin se plongeant dans l'organisation de l'élection présidentielle, objectif, écrit le journal en deux mots, transparence et crédibilité. On quitte Sud Quotidier l'organisation de cette élection et on recule un peu. Le journal Enquête nous informe ici sur sa une assez expressive. L'opposition accuse et les prétextes du galant sont nombreux pour être sérieux. En trois temps, les accusations des recalés, des parrains introuvables sur le fichier, les dysfonctionnements de ce parrainage. Sur le processus électoral toujours, L'AS quotidien se revient ce matin sur le Conseil constitutionnel, sur ses dires et les colères, sur qui les dires et les colères s'abattent durant ces deux bonnes semaines avec Mamoudou Badiokamara, le président de l'institution. Qu'est-ce que l'AS a dit ? L'AS a dit qu'une plainte est déposée contre le Conseil constitutionnel et l'ancien Premier ministre Amélie de Touré dégaine en chiffres. Plus de 902 000 Sénégalais ne pourront pas voter. L'ancien ministre maritonienne, victime des parrainages lui aussi, dit qu'il y a une manipulation au remplacement de sa clé USB. À côté, la chance des rescapés du parrainage, exemple, Tcherno à la Sainte-Salle, c'est semblable. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Ils ont validé l'étape des parrainages et s'unit le journal. Sur ce soir, met Sérigne Tcham, l'enseignant-chercheur à l'Université Charente-Diop de Dakar à Saint-Une. On met rouge en alerte. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Beaucoup de candidats retenus au parrainage risquent d'être rattrapés, peut-être par des bobos judiciaires, exemple, Karim Ouad, Khalif Ossal, Dioma Efei et Abipsi. Le candidat parrainé par les députés de Ousmane Sonko. Sur ce dernier cas, l'enseignant explique « C'est certain que la situation judiciaire d'Abipsi, par parenthèse, condamnée pour escorquerie, sera analysée. Mais on ne peut anticiper sur la décision du conseil car on peut bien être condamné et passer. » Et pour Karim Ouad, il répond. Pour Karim Ouad, deux problèmes se posent relatifs à ce qui est binational et en plus de ne pas honorer la condamnation liée à l'amende. Pour Basirou Dioma Efei, c'est le conseil constitutionnel qui appréciera. Restons toujours dans la ferveur présidentielle. Walf quotidien s'intéresse à la famille de Makissal et doute de la fiabilité de leur trajet vers le palais. Il titrait ici « Système en autodestruction » concernant les candidats et les suites Beno Bokiaka. Pas d'allégeance, plutôt des divergences dans un même camp politique alors que l'on ne s'entende pas, l'on ne se parle pas, ose le journal. Le quotidien s'intéresse ce matin à l'image du candidat Amodouba. Concerto pour Amodouba. Concerto, une image de comme qui a une réputation plutôt terne, c'est le moyen que l'on puisse dire, puisque ici le journal décrit que le cabinet français a plombé la campagne de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo sur les dernières présidentielles. En spintecteur, pas fameux. Le journal, l'observateur, s'intéresse aux différents candidats de l'élection présidentielle qui ont validé leur parrainage. Appellation, le dernier saut périlleux. Des sauts périlleux en équation. L'Obs met le plein et liste ce qui peut, dans cette seconde vérification, brûler les ailes de quelques candidats. Fausse déclaration, pas en règle avec le cutus fiscal. Problème sur le casier judiciaire et un gros problème, on en parle encore, les 138 milliards d'amendes de Karimouade. Le journal nous informe toujours à sa une que c'est aujourd'hui que Tchernosissé, vous savez Tchernosissé, qui s'était celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le faussaire qui s'était introduit au Conseil constitutionnel durant l'étape des parrainages pour présenter une fausse liste de 13 députés pour qu'on valide sa candidature. L'Obs nous dit qu'il sera en face avec le juge aujourd'hui, ce sera à 10 heures. Le journal Le Témoin revient sur une potentielle alliance de feu des exclus du parrainage. Aminette Touré, Bougangay ou encore Ousmane Sonko concernant la présidentielle. Et sur la présidentielle avant l'heure, le journal nous dit que 41 candidats dénoncent l'incrédibilité du fichier. Les échos met en exergue Sajemane et les lions et dit que l'activiste halluciné a purgé son 87e jour en prison. Les artistes et les journalistes demandent sa libération. Et puis le journal raconte un drame à Kermbaïfal un enfant de 5 ans est tué dans une attaque à domicile. Besbul jour s'intéresse à la sécurité maritime. La mère des batailles se font-il. La patrouille, la drogue, l'immigration, tout sur la marine en dossier. On passe dans un autre journal. Le soleil. Le soleil décrit à l'UCC, banquerise la tanière. On décrit comment à l'UCC gère les lions pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. On termine avec... On termine. Le journal Vox Populi s'intéresse aussi aux lions qui prennent la température de Yamoussoukro. C'était le premier galop des lions hier. Et Sajemane et compagnie, un terrain annexe au stade Charles-Lukonabani. Alfred Gomis et Bambadji ont rejoint la tanière forfait. Sénidien s'est dit être triste de quitter la tanière. Les nouvelles du groupe sont bonnes. Selon un officiel, les lions de la Taranga et Indomtable partagent la même tanière. Les équipes du Sénégal et du Cameroun logent toutes les deux à l'hôtel président. Et on termine avec le stade qui s'intéresse à Alucissé. Pourquoi le Sénégal doit compter sur Alucissé ? Alucissé, ici, en triomphe. Avec, on a dit, un entraîneur d'expérience sur les pas de Chahata et de Giondi. 18 matchs de Cannes, 12 succès, 3 nuls, 3 défaites. Bonne chance aux lions de la Taranga qui vont jouer le 15 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Acha, c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Merci beaucoup, Pab Malik. Très, très bonne lecture à vous, amitié du spectateur. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci beaucoup à Pab Malik Diab. Merci à Charline Rafidi. Voilà, amitié du spectateur. Ainsi qu'enfin, à cette première partie.